La première mission qu'ils se donnaient en arrivant, ils s'en souvenaient, consistait à couper leur portable. Ils avaient gardé cette habitude de l'époque où le réseau de téléphonie mobile ne parvenait pas jusque-là. La bannéra était hors du temps, c'était une récompense, on se passait du monde. Alors le roman s'ouvre sur l'enterrement de Raoul Estienne, qui était un fabricant de Brossadon, qui a repris une entreprise lui-même familiale, ça fait depuis le 19e siècle que cette entreprise de Brossadon existe, et le père des enfants également, fabricant de Brossadon, et donc c'est toute une lignée d'industriels. Mais ce père, Jean-Michel, a décidé de rompre avec la tradition familiale. Déjà il a vendu l'entreprise et maintenant il se met en tête de vendre la maison. Et les enfants ne sont pas d'accord. Et c'est ça en fait, pour moi, le nœud narratif, il est là. Donc les enfants vont protester, alors qu'ils sont très différents, qu'ils ont tous des trajectoires différentes. Ils sont tous d'accord pour dire qu'ils veulent garder cette maison. L'intrigue se déroule à Paris, en fait. Se déroule à Paris et nous suivons Hortense, Lucille et Alexandre dans leur trajectoire parisienne. Parce que c'est des gens qui ont toujours vécu à Paris, seulement leur grand-père est dans le sud-ouest. Et ils ont chacun leur vie et ils sont chacun confrontés à quelque chose qui va être chamboulé, qui va vriller. Et la maison va être vue comme un réconfort et comme un recours. Il n'y a pas de dimension autobiographique à proprement parler dans mon livre. Simplement, ce qui m'intéressait, c'était de mettre le département du GER quelque part un jour dans un roman, parce que je le connais. C'est la seule dimension autobiographique de ce livre. C'est pas du tout mon histoire et c'est vraiment... Voilà, j'ai voulu faire un roman balsacien, n'ayant pas peur des mots. J'écris principalement sur la société française et j'écris souvent des textes satiriques. C'est un roman qui est vraiment une satire de la bourgeoisie, mais avec quand même une forme de tendresse aussi pour mes personnages que je n'ai pas toujours eus. Et donc j'ai essayé d'avoir des personnages plus humains que ceux de mes précédents livres. Et de quoi il est parti ? Je voulais absolument écrire sur les problématiques familiales, notamment des frères et des sœurs. En fait, on n'entend pas assez souvent parler des liens fraternels. Et je trouvais ça bien. Et je voulais absolument un roman autour d'une maison de famille, avec la maison de famille comme point de départ et comme point d'arrivée. Comme quelque chose qui est de l'ordre du recours, également fantasmatique, parce qu'ils n'ont jamais vécu dans la maison. Ils la voient avec leurs yeux d'enfant, ils sont heureux d'y aller. Mais finalement, ils ne sont jamais là à l'année. Donc, est-ce que vraiment la vie est aussi belle dans la maison qu'ils le disent ? Je fais des romans réalistes. Je m'intéresse aux sociotypes. Je note énormément de choses sur la manière dont vivent les gens, dont pensent les gens. Et voilà, je construis des personnages pour en faire de la satire ensuite. Pour Alexandre, qui se leva brusquement, c'était certain. Et il le répéta aux oreilles de l'intéressé. Son père n'était qu'un vieux 68 heures de merde. Il avait beau jeu de critiquer la perte des valeurs, le délitement d'une certaine France. Au fond, Jean-Michel ressemblait à tous les salopards de sa génération. Sous-titrage Société Radio-Canada